Donc désormais la véritable nature de Momo, et pourquoi c'est quelqu'un qui n'existe pas ? Et pourquoi du coup le simulateur de Terre Gaïa ne peut pas l'assimuler ? Enfin ne peut pas l'assimuler à ce point. Parce qu'elle a justement été créée à partir d'un simulateur de Terre, mais celui du Vatican. Le Necro Pilgrimage, donc le pèlerinage de la mort. C'est un humain artificiel qui n'a pas de naissance. Enfin, pas de naissance de manière naturelle. Je voudrais voir les enregistrements à nouveau. Redémarrage de l'enregistrement. Le grand moniteur a joué une vidéo. Cela a montré cette pièce, avec une lumière rouge brillante. Les échos de quelqu'un pleurant étaient entendus. Il y avait trois appareils ressemblant à des cercueils, qui étaient connectés à l'ordinateur quantique. Pèlerinage de la mort. Et un homme a marché vers l'un d'eux, et l'a ouvert. Putain, c'est-à-dire que le Vatican faisait des expériences pour créer des humains artificiels. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, pourquoi ? Pourquoi ça se produisait à nouveau ? A l'intérieur d'un des appareils, il y avait les restes de Francisco. Pas de poux. Celui-ci est mort aussi. Mais c'est ça, ils ont essayé de recréer les trois enfants de la prophétie de Fatima. De manière non naturelle. Avec l'ADN des simulateurs de terre. C'est donc des expériences sur les humains. Et ceux qui sont morts, j'imagine qu'ils les ont brûlés ou jetés. Et l'autre appareil contenait ceux de Jacinta. Pourquoi est-ce qu'il y a des corps ici ? Hé, celui-ci est vivant. C'est celle qui pleurait. Aide-moi à la sortir de là. C'est de ma faute. Ils sont morts à nouveau à cause de moi. Je devais être maudite. Pourquoi else would... Sinon, pourquoi est-ce qu'ils seraient à nouveau ? Sinon, pourquoi est-ce que c'est proche ? Pourquoi est-ce que mes amis mourraient deux fois ? Les restes de Francisco et Jacinta ont l'air d'être comme sortis d'une imprimante 3D. Elle a une voix bizarre, la fille. Indeed, en effet. Et elle parle plus fort. Parce qu'elle aussi, c'est un être artificiel. Même la plus légère des erreurs durant l'impression crée... Ces étranges désalignements. Je vois le travail du diable. Si il était vraiment mêlé à tout ça... Alors, c'est véritablement un miracle comme aucun autre. Un plus impressionnant. Plus surprenant. Peut-être. Que même ceux des apparitions de la Sainte Mère. Behold. I send my messenger before thy face. Which shall prepare thy way before thee. Donc, voyez, j'envoie mes messagers devant vous. Pour qu'ils puissent préparer... Mon chemin. Pour qu'ils puissent préparer leur chemin. Croyons que c'est... Ce que le Seigneur nous donne... Que c'est le pardon que le Seigneur nous donne... Pour avoir dévié de la ligne de destin. Donc, toi, tu es un clone de Lucia. Tu n'es pas Lucia. Je suis tellement désolé. Je suis à blâmer pour vos souffrances. Pour vos vies qui se sont terminées deux fois. J'avais perdu Francisco en 1919 et Jacinta en 1920. Et alors, après un long rêve, je les avais perdus à nouveau. Et la manière dont ils sont morts... Elle est rattrocement... Mal. Horriblement mauvaise. Si je ne les avais pas poussées si loin... Quand nous avons entendu... Les prophéties de... De Sainte Marie. Les choses... Ne se seraient pas produites de cette manière. Et les gens de l'antifac... De la... De la faction anti-destin. Aussi. Leur sacrif... Ils ont sacrifié leur vie. Pour que je puisse m'échapper du Vatican. Mais... Je ne pouvais pas... Je veux sauver le monde. Moi je ne pouvais pas vouloir apporter de la douleur aux personnes autour de moi. Je devais toujours remplir la prophétie. Je ne pouvais pas supporter d'amener de la douleur aux gens autour de moi. Je devais continuer à remplir la prophétie. C'est pourquoi je... Je ne peux plus me... Reposer... Me fier à quelqu'un. Je dois le faire tout seul. Un combini. Deux semaines étaient passées depuis que j'avais été doxé. Symphonie était devenue ma nouvelle maison. Et en fait c'était assez confortable. Une fois que j'ai pu me fournir en brosse à dents et en coussins et tout. C'est inquiet au sujet du lavage. Enfin des bains, de la toilette et du lavage. Mais... Oh ! J'ai pris plaisir à aller dans un bathhouse. Un onsen. Avec des landromates. Landromates. Alors landromates je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être des matelas du futur. En tout cas ça pour la première fois. J'avais vécu dans des restaurants et des combinis. Non je vivais grâce au restaurant et à la nourriture des combinis. Donc c'était à peine... C'est quoi le contraire d'une mise à jour ? Un downgrade. Ouais c'était à peine le niveau en dessous. J'étais sur le point... En fait j'étais sur le point d'aller acheter le petit déjeuner. Ah ! Paiement échoué. Éjacques du paiement. S'il vous plaît vérifiez votre équilibre. Essayez à nouveau. Votre... Plutôt votre fond de... Enfin votre fond de porte-monnaie. Quelqu'un était bloqué à l'auto-vérification de la sortie. C'était un combini sans main d'oeuvre. Enfin sans employé. Qui n'est pas géré. Un combini pas géré par des humains. C'était un standard. Donc si personne venait aider, ça continuerait pour toujours. Donc il n'y a pas de technicien pour venir aider. Digital asset. Un nouveau terme pour la monnaie virtuelle. La monnaie virtuelle fait référence à la monnaie échangée exclusivement en utilisant des données digitales. Contrairement donc à la monnaie comme les billets. Comme les espèces ou les liquides. C'est rarement régulé par... Par les pays ou par les banques centrales. C'est utilisé principalement sur internet. Avec la révision en 2020 des fonds du Japon. La monnaie virtuelle a été renommée asset digital. Pour la différencier donc de la monnaie papier. Trop loin. Un vieillard. Qui ne connaissait pas trop la monnaie électronique ou la monnaie d'assets digitales. T'as ses mots, ses nonos. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Quoi toi ? Attends-toi. Polly ! Tu es mon prince, pas vrai ? Tu es mon prince, pas vrai ? Tu es venu me sauver en temps de besoin. Je suis venu acheter le petit déjeuner. C'est quoi le problème avec le paiement ? Ferris Go ? Attends. Quoi ? Je rêve ? Est-ce que c'est un rapport avec Ferris ? C'est un système de vérification biométrique qui vérifie instantanément le visage et l'iris de l'utilisateur. Dû à sa précision, sécurité à sa vitesse, c'est le système le plus fiable parmi tous les systèmes présents en 2037. Il est utilisé pour les paiements électroniques, la connexion aux réseaux sociaux, aux médias sociaux, pour les vérifications de sécurité et d'autres cas similaires. J'ai pensé à l'iris dans Steins Gate, mais non, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est juste que ça s'écrit de la même manière. Il y a une erreur Ferris Go. Ça dit que je ne peux pas obtenir les données du serveur. Ça ne peut pas obtenir les données du serveur. Donc, elle avait son Ferris Go lié à l'os de son PIQT. C'était standard de nos jours de ranger les infos personnelles dans les serveurs de l'os PIQT basé sur le BMI. Et alors de les lier à toutes les applications. Ferris Go était devenu populaire parce qu'enregistrer les données d'infos personnelles de chaque application, ça devenait chiant. Sauf qu'un problème avec le serveur, ce serait un gros problème. Si c'était une erreur au point qu'il devienne hacker le serveur, tous les services liés seraient impactés. Pourquoi j'avais enregistré mes données personnelles avec chaque service séparément ? Et on dirait que Nono avait... C'était la normise ! C'était la normise sur ce coup. Très bien. Très bien, je ne pouvais pas la blâmer. C'était le paramètre par défaut. Bon, je suppose que ça lui allait. Unlinking... Unlinking... C'était pas simple. Non plus simple. Ne... Pas... Ne pas lier... Oui, c'est unlinking pas unlinking. Ce délier de Ferris Go, c'était pas non plus simple. Je vais la réparer donc, fais comme je te dis. Je l'ai emmené dans un coin du magasin et je lui ai expliqué quoi faire. Je suis enregistré. Tu devrais pouvoir payer maintenant. Essaye. Tenant une canette de chocolat. Elle l'a doucement approchée de la sortie. Une fois-ci, le paiement est passé tout seul. Et Nono est parti. J'ai attrapé le donut au lait, le beignet au lait que je voulais, et je l'ai rejointe à l'extérieur. C'était ma première erreur, c'était effrayant. Ça parle de la malématicienne là dans les infos au-dessus. Je vais avoir un shooting. C'était probablement juste une erreur de connexion ou quelque chose. Et Dwin qui dit mais c'est la Miss Lady que tu as rencontré. L'OS du API Qt, c'était une OS de navigateur. Pour laquelle beaucoup d'appareils sont utilisés. C'est partagé avec 90% du monde. Il y a des serveurs tout autour du monde qui étaient bien maintenus, qui étaient bien gérés. Donc le problème devait être mineur. Et je dirais à mes amis à l'école comment faire aussi. Oh, tu vas à l'école à Nakano ? Peut-être que tu vas dans la même école que celle que je fréquentais. J'allais à OZO NO DAINI. J'allais à OZO NO DAINI. Je vais à OTA. OTA, je n'ai jamais entendu parler. OTA, je n'ai jamais entendu parler. OTA RU GAOKA, c'est l'école primaire d'OTA RU GAOKA, c'est à KAGURAZAKA. OTA, je prends mes cours en ligne, donc je n'y vais jamais. Oh, c'est privé ! Je pense que Nono est une petite dame de grande classe. J'ai entendu dire que tu vivais chez OZO. Est-ce que tes parents sont à l'étranger quelque chose ? Je ne peux pas juste prendre des cours de classe là-bas ? Ah ! Toujours plus de dépression ! Papa et maman sont morts durant le Saturday morning. T'es une victime aussi. Comme moi. Eh bien, peut-être pas exactement comme moi, mais... Mais je n'étais pas trop... cassé. Enfin oui, j'étais pas trop affecté par la perte de mon père. OZO était l'ami de papa et maman, donc il m'a pris en charge. Oui, il m'a pris en charge. Le sourire de Nono était teinté de tristesse. Elle a regardé vers le bas. La conserve, la canette de chocolat qu'elle tenait. Eh, il y a un trophée, il y a papa ou pas. Il faut offrir un pao... Un pao 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 pao... Nono a énergétiquement enlevé la boîte pour garder à l'intérieur le cadeau de mon père. Nono a énergétiquement enlevé la boîte pour garder à l'intérieur le cadeau. Et puis, il y a un bonus. Oh, ce n'est pas papa ou pas. Attends une seconde. Je vais te l'obtenir. Je me suis pressé vers le conbini et j'ai acheté une autre canette. Je l'ai donné à Nono. Comme ça, elle peut l'ouvrir. Nono. C'est une boîte en fait, une case. Il y avait une figurine ressemblant à un Tanuki à l'intérieur. Oh, Anonyme. Tu veux que Nono puisse avoir son pao pa ? Putain, bon côté ? Je ne peux pas dire le contraire. Revenons en arrière et rendons-la heureuse. Ah oui, attends, il y a un trophée pour le faire. Mais je crois que c'était avec Momo et pas avec Nono. On va complètement changer le temps. Attends, attends une seconde. J'en avance, je vais te en obtenir un. Je me suis pressé vers le conbini, j'ai acheté une autre canette cette fois. J'ai pris celle à côté de celle que j'avais déjà pris la dernière fois. Non, ce n'était pas pao pa cette fois-ci non plus. À nouveau. Encore. Il va casser le monde, la ligne de monde juste pour une canette. Et cette canette là ? Ce n'est pas pao pa. Un essai de plus. Je vais continuer à recharger jusqu'à ce que j'obtienne un pas ou pas. Je n'avais pas idée que c'était si rare. Ça l'ouvre là. Pourquoi tu es si fatigué ? L'ouvre là. À peine capable de tenir plus, j'ai regardé Nono l'ouvrir. C'est pao pa. 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 Pour l'IG ou mon pao pa. Pao pao pa. Poule pao pao. Pao pao. Pao pa pour Nono. Ah c'était pour elle. Enfin. J'allais s'entendre un soupir et je me suis assis. Là où je me tenais. On lui a eu son pao pa. Oui. Clairement extatique ou excité. Nono, regardez la figurine ressemblant à un ours. Est-ce que ce truc est populaire ? Donc il y a un nouvel anime propre au jeu. Il y avait... Je ne sais plus d'où comment s'appeler l'animé dans Kaos 7. D'où vient Seira Orgel. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais il y avait ça déjà. Il y avait Alpagaman dans Shins Gate. C'était pas un anime. Je crois que c'était un jeu. Et donc visiblement il y a Pao 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 Pa. Dans... Dans Animus Code. Vidérocultic 9. Ouais, c'est le personnage principal d'un anime appelé Pao 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 Pao. Fi. Fi c'est une lettre grec. Fi. Un groupe d'intelligence artificielle qui sont gérés depuis la France. Avec un... Producteur artificiel. Un écrivain artificiel. Un animateur artificiel. Un doubleur artificiel. Fi est un groupe d'intelligence artificielle qui produit des films d'animation. De rien. A partir de rien il les vend. Sans aucune... Sans... Sans être mêlé à des humains. Ok. J'ai regardé en ligne. J'ai trouvé... Que c'était un anime fait par Fi ou Fi. Un groupe d'intelligence artificielle créatif. Je le regardais beaucoup avec maman et papa. Et je l'aime toujours. Et t'es si gentil de ta part Polly. Tu m'aimes beaucoup hein. J'ai fait parce que j'avais envie. Oh oh oh. Alerte averte. Grande nouvelle. Oh. Oh oh oh. Le sérieux revient. Sega l'a posté il y a une seconde. C'est une valkette. Ça lui a pris du temps. Bonjour. On dirait un drapeau LGBT. Salut. Nous sommes certains que cette fois. Nous allons trouver. Le brillant individu que nous cherchons. Bonne chance. 3301. Un miroir. Et un drapeau. LGBT on dirait. Ou un arc-en-ciel. Peut-être un arc-en-ciel. Parce que ça peut faire penser. Le miroir à un prisme. Du coup la lumière qui passe au travers. Sauf que ça passe pas au travers. La lumière est renvoyée par le miroir. Alors qu'un prisme ça passe au travers. Le rayon passe et se retrouve divisé en chaque couleur. Qui constitue la couleur blanche. Avec la grosse musique en plus. C'est en fait la nouvelle quête la plus rapide. La plus rapide. A sortir. Jusqu'à présent. Il y a à peine deux semaines qui ont passé depuis le hack de haute altitude. Je pense que j'ai mis le gars en feu. J'ai mis un feu sous le cul du gars. Idéalement. Il n'y aurait aucun accident du tout. Pendant. Tu es bon pour commencer l'analyse ? Tu parles. Appelle moi si tu as besoin de moi. J'aiderai. Merci. Désolé les gars. Je ne peux pas vous aider cette fois. Pourquoi pas ? J'ai obtenu mon test de fin de trimestre aujourd'hui. Ah ! C'est les exams. Les partiels. J'ai mon examen de fin de trimestre aujourd'hui. À l'école. Crass et moi étions diplômés du lycée. Attends. Middle school c'est le collège ? Quoi ? Attends, 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 attends. Passe, passe, passe. Middle school. C'est pas le collège middle school. Middle class. Ah non mais ça c'est la classe moyenne. Middle school. Middle school. Ouais la middle school. Que je dise pas de conneries. Ouais c'est le collège. Collège. Grâce et moi étions juste diplômés du collège. Mais Wind était un lycéen. Il allait à une école de Kishishoji. C'est pourquoi c'était compliqué de le contacter des fois. Alors autant Pologne il fait... Oui il peut faire collégien. C'est vrai que dans son apparence il peut faire collégien. Moi je pensais qu'ils étaient tous au lycée. Un truc comme ça comme dans tous les animés. Enfin Cross il fait pas du tout collégien. Il fait lycéen. Il fait universitaire même. Wind il fait adulte. J'ai besoin d'un bon score pour rendre maman et papa. Mère et place plus mère et père. Après tout lycée donc. Maman et papa content. Tu fais toujours de ton mieux pour les rendre fiers. Je vais quand même suivre la quête du mieux que je puisse. Je suis impatient de voir ton travail. Ta magie. Travaille à l'oeuvre. Je vais pas te décevoir. C'est un cercueil. Est-ce qu'il est sur de la terre ou sur une rivière ? Je dirais qu'il est sur de l'eau. Quoi déjà un nouvel indice ? Alors là sans rien savoir je dirais que l'indice c'est Momo en fait. C'est Lucia l'indice. Mais Lucia est-ce qu'elle est morte adulte ou est-ce qu'elle est morte enfant on ne sait pas. Je dirais qu'elle est morte enfant. Ça peut être blanche neige peut-être l'indice. Ah non je pense pas. Si j'arrive à comprendre la relation entre l'image et la couleur. Je devrais pouvoir passer à l'étape suivante. C'est cet endroit. Il y a un vieux magasin d'antiquité. Elle va rejoindre Pologne. On dirait la voix de Pologne. Ça c'est Oz. Bambi. Une fusillade. C'est comme avec le hack de haute altitude. Le haut hack. Des constellations. Quelques heures étaient passées depuis le nouveau poste de Seagal. On était en train d'analyser l'indice. Durant la pause méridienne. Durant midi. Après midi. C'est 13h. J'avais un donut et du 7 cup pour le petit déjeuner et le déjeuner. Mais qu'importe. Tu peux manger des donuts avec une main et le sucre te fait travailler le cerveau plus vite. Quel hacker n'aime pas les donuts. Sans dire que... Ils ont un putain de goût fou. Un putain de bon goût. Ouais les étoiles elles brillent. Est-ce que ce serait du morse ? Elles ont toutes le même scintillement. Le même clignotement. Et c'est quoi ce clignotement ? L'analyse se passait très bien. Grâce au slash hack. Et nous étions juste en train de vérifier une image. Que nous avions eu à partir du lien de quelqu'un appelé un Blanche-Neige. Ouais du coup en fait si. La femme dans le cercueil c'est Blanche-Neige. L'indice devrait être quelque part dans le ciel étoilé. Donc... Regarde, 4chan travaille. Il y a 4chan travail. Donc il y a le magasin d'antiquité, il y a la pantoufle de verre. Donc c'est en rapport avec Blanche-Neige. Et ils ont juste trouvé ça. Donc c'était bien du morse. Le scintillement était d'un code de morse qui donnait une clé de conversion pour obtenir une URL d'image. Ils ont utilisé la clé pour obtenir ça. Bordel, le slash hack était tellement au-delà de moi. Les métadonnées. Ça je connais les métadonnées. Ça va. Des informations supplémentaires attachées à des fichiers comme l'auteur, la date de création et le poids du fichier. Oui. Bah oui, les métadonnées. Et... Que disent les métadonnées ? Je les ai vérifiées mais je n'ai rien trouvé d'utile. J'utilise une intelligence artificielle pour analyser l'image elle-même pour d'autres indices. Je pense que je vais essayer de les coloriser alors. La photo était monochrome. Donc ça semblait être une bonne idée. Il y a beaucoup de rouge. La coloriser n'aidait pas beaucoup. Peut-être qu'un algorithme différent donnerait des résultats. C'est bleu. Ça changeait quelques nuances mais à nouveau rien de très utile. Plus je regarde cette photo, plus elle devient bizarre. Tout est faux. Ouais, t'es supposé centrer le sujet. C'était assez amusant de penser que... Ce hacker god tier ne pouvait pas prendre une photo pour sauver sa vie. Attends. Je pensais que c'était pour moi. Alors que je regardais la photo, j'ai remarqué quelque chose qui cloche. Attends, ça pourrait être... Tu as trouvé quelque chose ? Oui, au sujet de cette atroce photo. Oui, au sujet de cette atroce photo. Peut-être que l'angle et la composition est comme ça. Parce que la photo n'a pas été pris par une personne. Je veux dire... Ça pourrait être l'image de la caméra de surveillance. Peut-être que l'angle et la composition de merde sont comme ça parce que la photo n'a pas été pris par une personne. Je veux dire... Ça pourrait être l'image du flux d'une caméra de surveillance. Ce qui expliquera l'angle, la distance et tout. Peut-être que nous sommes supposés aller dans l'endroit de la photo. J'ai fait une recherche par image, mais il y avait trop de photos similaires pour planter l'endroit. Je pourrais mettre plus de critères de recherche, comme galerie d'art, musée... Qui pourrait correspondre. Mais honnêtement... Ça semble trop évident pour Seagal. Cette lampe magique, elle semble... Cheap. Elle vieille aussi. Ouais, on dirait un jouet comme un jouet. Cependant, ça pourrait avoir cette... Cette apparence parce que c'est monochrome. C'est pas le genre de truc que tu veux montrer. Merde, une prop, ça se dit aussi en français. Peut-être que c'est une... Un truc artificiel, un truc en polyester... Pour un parc à thèmes. Une qui est vraiment à bas budget. Je vais mettre... Je vais mettre ça dans la recherche. Et aimer Japon aussi. Comment tu sais que c'est ici ? Je pense que si c'est dans un autre pays, nous ne serons pas capables d'y aller directement. Nous pouvons essayer d'autres tags après. Pas d'indices. Pas d'indices. Pas de recherche. Pas de résultats. Bordel, c'était rapide. Moi qui pensais que j'étais sur la bonne piste. Mais essayons d'autres critères de recherche. Quels autres endroits, en plus des parcs à thèmes, ont des lampes magiques ? Et les cafés concepts et ce genre de trucs. J'ai l'impression que ces endroits utilisaient des reproductions pour le moral ambiant de l'endroit. Bon, des pas chers, mais quand même. Bonne idée. Il y a beaucoup plus de cafés concepts que de parcs à thèmes au Japon. Mais j'aime nos probabilités. Même si on se retrouve avec une grande se-chasse à faire. T'as toujours incarnation dans ton esprit ? Dans ta tête ? C'était un café concept aussi. Mais connard, ça n'a rien à voir avec ça ! Et bordel ! Pourquoi est-ce que tu me rappelles ? Pourquoi est-ce que tu me fais m'en rappeler ? J'étais sur le point d'oublier. Bordel ! Les concepts de café, c'est les cafés à thèmes. Bon. Café à thèmes. Café concept au Japon. Ça a l'air d'être un bon début. Ok. Divisons le travail et commençons la recherche. Ok. Très bien. Polon, regarde ça. Oh, c'est le même tapis. On l'a vu dans la vision de Momo. J'ai déjà trouvé ! Tu avais la bonne idée. Et où est-ce que c'est ? Un restaurant appelé Gin. Je t'envoie l'adresse. Un restaurant appelé Gin. Je t'envoie l'adresse. A Rupongi. C'est au centre-ville ? Ou à la moitié de la ville ? C'était à 20 minutes en moto. Je sors. Couvre-moi. Non, pas couvre-moi, c'est... Ouais, donc prête-moi renfort. C'est Discord ! On dirait Discord. Incroyable. Donc, il y a une erreur d'authentification. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un déverrouillage. C'est pas un utilisateur enregistré. Quoi ? Mais je vis ici. Unlock. Quoi ? Mais je vis ici. Déverrouille. Il n'est pas un utilisateur enregistré. Ouvre. Les gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Ah ça, c'est problématique. Attention ! Une intrusion illégale, c'est un crime. S'il vous plaît, enfin s'il te plaît, éloigne-toi de cette porte immédiatement. Bordel, ouvre-la, déverrouille-la. Ah, c'est Ferris Go qui a été piraté. Erreur. Extinction du mécanisme d'autopilote. Ferris, échec de la vérification Ferris. S'il vous plaît. Quoi ? Mais je l'ai fait quand je suis entré à l'intérieur. Quoi ? Mais je l'ai fait quand je suis entré à l'intérieur. Emmène-moi à la destination. Erreur. Verification Ferris. Erreur. Échec de la vérification Ferris. Bizarre. Je vais vérifier les paramètres. Gare-toi sur le côté de la route. Erreur. Suspicion de vol. Appel des services de police. Erreur. Suspicion de vol. Appel des services de police. Hey ! Fais la vérification de nouveau ! Je suis le propriétaire ! Il en avait parlé Pologne. Qu'un incident avec Ferris, ça toucherait tout. Un embouteillage ? Un problème de trafic ? Mais tu te fous de moi ? C'était la... L'Expressway ? C'était l'autoroute de Tokyo ? Ou quelque chose ? J'ai compris. Que j'avais pris. Mais... Les routes normales comme celle-ci n'étaient jamais embouteillées. Embouteillées ? Est-ce qu'un connard est passé en pilotage manuel et s'est craché ? Peut-être que l'armée avait mis un autre barrage ? En me faufilant parmi les voitures, j'ai conduit... Vers Gin. Je ne pouvais m'empêcher de... De remarquer que beaucoup de voitures étaient garées dans des endroits bizarres. En regardant, j'en ai vu 3 sur la route. Est-ce qu'ils ont calé ? Ou est-ce que les conducteurs... Faisaient une sale blague ? Eh bien, quoi qu'il en soit, je pouvais toujours les dépasser. Hey, Takaoka, tout le monde est... Parsemé... D'erreurs. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça va pour toi ? Est-ce que les erreurs... Foutent du bordel avec la quête ? Wind, tu n'as pas des tests à faire ? Wind, tu n'as pas des tests à faire ? Ils sont tous remis à plus tard. Quelque chose au sujet des erreurs de vérification fait que c'est impossible de lier les infos de l'étudiant aux données de réponse. Et j'ai eu une erreur de vérification quand j'ai essayé de payer au magasin de l'école. Même pas m'acheter un déjeuner. Eh ? Eh ? C'est un gros deal ! Check the internet ! Eh ça, Discord, c'est Discord ! Incroyable ! Ah, c'est... C'est quelque chose d'énorme ! Regarde internet ! Ouais, ça a l'air violent ! Je suis si concentré sur la quête que je n'avais pas remarqué que tout était hors de contrôle. Tout était... Si tout était lié au problème que Nono avait eu ce matin, alors l'OS de PQT... Enfin le serveur de l'OS de PQT... Alors l'erreur de connexion au serveur de l'OS de PQT... C'était toujours une erreur... Enfin c'était toujours un problème... Des erreurs de connexion étaient assez rares déjà... Pour commencer... Et si celle-ci... Durait depuis des heures, quelque chose... Quelque part... Euh... N'allait pas... C'est sorti du script... Si c'est ce pourquoi les voitures étaient garées... Si c'est ce pourquoi les voitures garées s'étaient arrêtées... Est-ce que c'était ce pourquoi les voitures garées s'étaient arrêtées ? Mais ne sois pas distrait... La quête est plus importante... Les probabilités sont liguées contre toi... Mais je sais que tu peux tout remettre en ordre... Ne laisse pas ces erreurs se mettre sur ton chemin... N'inquiète pas... Bah j'ai tout en main... Je pensais qu'il pourrait se concentrer sur les erreurs... Il y a quelque chose d'étrange... Dans... Le coin de l'oeil... Il y a quelque chose que ça ? Ah ouais c'est en AR que tu vois ça... Le long de la voie piétonne... Il y avait des gens avec des masques bizarres sur leur visage... On dirait le Loafing Man dans Ghost in the Shell... J'ai lancé une en charge d'images... Mais je n'ai rien eu... De plus... Aussi... Pourquoi il y en a tant ? C'était pas juste une ou deux personnes avec ces marques... Elles étaient sur le visage... De pratiquement tout le monde... Pratiquement toutes les personnes que je pouvais voir... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Cross, je vois de la merde... Je sais, ça a déjà atteint internet... Il semble que quelqu'un a modifié le profil montré avec le BMI... Il y a eu une erreur de... D'avatar... Une erreur de... Projection de profil... Donc ils ont pris avantage de l'erreur de connexion... De l'OS de PQT... On dirait... Il y a des problèmes similaires qui se produisent ailleurs aussi... Comme... Des banques régionales ont été hackées... Ah, Yahoo qui devient tabou... Incroyable... Je n'ai pas remarqué... Apparemment les détails... Des comptes... Et les... Fonds on va dire... Ont été changés... Non pas les fonds... Les balances des équilibres... Je sais pas qu'on traduit... Balance... Non la blockchain... Un système d'enregistrement extrêmement résistant aux altérations de données... Qui était utilisé en premier lieu en 2008... Pour le Bitcoin... Par une personne s'appelant... Satoshi Nakamoto... Je te crois pas... Personne ne peut outrepasser la blockchain... La ban... The Banking Blockchain... La banque de blockchain a été connectée au QCDC... A l'ordinateur quantique il y a quelques années... Et il n'avait pas été... Percé une seule fois depuis... Même les hackers qui avaient... Une haine respectueuse pour ces sécurités... J'ai trouvé de nouveaux détails sur 4chan... J'ai trouvé de nouveaux détails sur 4chan... Tu as raison... Apparemment... Ils ont altéré les valeurs... Uniquement en surface... Les véritables assets... Les véritables assets... N'ont pas été touchés... Je le savais... Donc c'est juste... C'est comme s'ils avaient collé un autocollant... Sur les avatars de profil... On dirait que... Des gens en postant des choses dans le Dark... Que des gens... On... On dirait que des gens qui postent... Des messages dans le Dark Web... Ont décidé d'utiliser cette opportunité pour... Faire du bordel avec les banques... Oh... T'es... Un... 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 Un trou du cul... Pour... Pour faire... Des choses aussi méchantes aux gens... T'es sûr qu'ils auront un coup de pied de ma part... Je dois dire qu'il sera un coup de pied de ma part... Il n'y a pas moyen de dire quand est-ce que les serveurs vont être réparés. Soit brûlant. La tablette. Il a besoin d'être chargé. Elle est à 25, donc la métacharger, on espère qu'elle charge rapidement que la connectique ne déconne pas. J'ai suivi la map de la zone, c'est quand j'ai vu 3 SUV noirs dans la distance, au loin. Est-ce que c'était un genre de convoi VIP ? Des SUV bouger en ligne et je n'arrivais pas à voir à l'intérieur des fenêtres teintées. Ça pue les problèmes ! J'étais inquiet, j'étais curieux, mais ça m'a pas empêché de conduire, de continuer à conduire la rue. Ils arrivaient de la même manière que moi, comme en autopilote. Quand j'ai atteint la fin, j'ai trouvé un endroit avec un panneau sur lequel était écrit Jean. C'est ici ! Non, reste à savoir ce qu'il va falloir trouver. Il y a des autres Fabergé déjà. C'est pas n'importe quel restaurant, il y a des vases, plein de bouquins. J'ai vu la lampe magique de la photo au moment où je suis entré dans Jean. En même temps Jean, c'est le génie. Et il y avait la caméra de sécurité dans un coin. Seagal avait dû laquer pour prendre la photo. Je l'ai trouvé, je suis le premier ici aussi. Bien, c'est bon signe. Le Glass Slipper ? Hein, le cercueil en vert. En fait, ils ont trouvé le cercueil en vert aux Etats-Unis à l'instant. Ne crache pas sur mon moment comme ça. Je partage juste des infos de la quête avec toi. Tu vois des indices ? Je vais jeter un coup d'œil. La lampe était suffisamment petite pour que je puisse la porter dans les mains. Elle était dorée, mais elle n'était pas décorée avec quoi que ce soit. C'était rien de... Oh merde Fancy. A chaque fois j'oublie Fancy. C'est pas fantastique, c'est... Internet. La flemme de me rappeler de Fancy. C'est rien de particulier mais... FANTASY ! Voilà. Fancy c'est fantaisy. Pas dans Internet. Y'avait rien de fantaisy. Fantaisiste. C'est vraiment un bas prix. C'est vraiment mon premier prix. Et l'arrière ? Comment est l'arrière ? Oh je vois quelque chose. Il y avait un étrange motif. Pattern plutôt. C'était doux comme du plastique au toucher. Et c'était une texture familière. Rigmesh ! C'était le même matériel que Wind utilisait pour les imputes de son appareil. Rigmesh est habituellement activable au toucher. Enfin activable par des commandes au toucher. Des commandes qui sont enregistrées pour le Rigmesh. Donc cette chose avait probablement une sorte de commande programmée à l'intérieur aussi. Je pense que je vais essayer de la frotter. Comment tu activerais une lampe magique ? Oh Genie de lampe ! Exhauste mon vœu ! Oh ! J'ai sursauté en arrière sous la surprise. Alors que ça a soudainement lâché de la fumée. Qu'est-ce que c'est ? Une carte de jeu. Un 3 de carreau avec 2251. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une image projetée par laser sur la fumée. Non c'est pas une date. Rien n'est le 2251. Ni le 51-22. Une carte, donc un 3, un 3, une carte 3 et une date ? Non. Ce n'est pas ça. Le nombre a changé. Je n'ai aucune idée de ce qu'il signifie. 2351 ? Tu le vois dans la réalité parce que c'est une image laser. Nombre a changé. Pas d'indice sur ce qu'il signifie. Nombre 51 semblait important. Mais à quoi il faisait référence ? Pas moyen ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un hacker sur 4chan dit que JB Morgan est sous attaque. C'est juste un poster, donc je ne peux vérifier les détails. Un slash hack sur 4chan est en train de dire que JB Morgan est sous attaque. C'est juste un poster, donc on ne peut pas vérifier les détails. JB Morgan, c'est une grosse banque américaine. Pourquoi essayer de l'attaquer ? C'est pas comme si tu pouvais percer la blockchain. Les grosses banques et les banques régionales sont toutes liées à l'ordinateur quantique. Et aucun ordinateur quantique n'avait jamais été hacké. Donc les gens ont toujours assumé que c'était impénétrable. Un type de cyberattaque qui a pour but d'altérer les enregistrements de la blockchain. Cela permet que des fausses transactions soient enregistrées en tant que véritables transactions. Et les développeurs de la blockchain réfléchissent constamment à des manières de l'empêcher. De la contrer. Mais le numéro que nous avons obtenu dans le puzzle de Seagull, c'est 51. Il pourrait peut-être lancer une attaque à 51% sur la blockchain. Très bien, regardons J.B. Morgan. Alors ça, on devrait se demander, trouver ce que signifie le Trois de Diamant. Je pensais qu'il voulait faire une sauvegarde. L'indice trouvé avec le cercueil en vert américain, c'est un jack of spades. Un valet de piques. Les piques représentent les épées et le logo de J.B. Morgan, c'est une épée. Tu penses que d'autres banques sont ciblées aussi ? Tu penses que d'autres banques sont ciblées aussi ? C'est très possible. L'indice américain menait à une banque américaine. Est-ce que les Trois de Diamant faisaient référence à une banque ici au Japon ? Prochaine VOD, on saura tout ça.